Bonsoir, comment ça va mon frère ? Ouais, ça va très bien, Doyen. Je vais en profiter pour dire vraiment que c'est nous qui avons eu la chance d'avoir les belles voix dans nos plateformes. C'est pas Yaya. Ah, je te dis, hein. Mais ne vous inquiétez pas, la classe est mon setup et puis comme ça, pour la... Après ça, je vais rentrer dans l'air, une bosse. Tant qu'ils n'ont pas récuit cette affidation, à moi, vraiment, tout à l'heure, j'y avais l'étude. Et c'est ceux qui vont souffler parce qu'au moins qu'ils se fêtent à l'avant, à moi, ici, dans la journée, ici, là. Donc, là, vraiment, je vais les emmerder, poser un du-là. Si la porte, le message commence à... va continuer à sonner. Pim, 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 la réponse, il faut qu'on règle ça. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à la plateforme. Bonsoir à tout le monde. Tous ceux qui sont sur la plateforme. Je dis bonsoir à tout le monde. Oui, éclaireur. J'ai un bouteille devant tout le monde. Je voulais faire une précision, c'est que la maire à qui disait tout à l'heure, c'est vrai, ça fait mal. Mais comme elle a dit, comme elle a précisé, avec une bataille individuelle, les bagarres, c'est vrai. Par moments, il y a certains qui vont se calmer. Mais comme elle a dit, c'est une bataille administrative. Vous voyez que, même aux États-Unis ici, nous qui sommes ici, toi, éclaireur, tu es là. Quelle que soit la nationalité, les personnes même qui viennent ici comme des immigrés, connaissent la nationalité. Même une personne inconnue comme ça, tu ne peux pas t'arrêter devant les collègues du étranger. Parce que toi-même, déjà là, tu mets ta personne en danger. Parce que tu ne sais pas qui est la personne. Et pourquoi tu le traites comme un étranger. Et là, c'est les paroles qui sont sanctionnées. Quelque soit ton rang social, c'est des choses que les Américains ne doulèrent pas. L'Américain, quelque sorte, ce que tu es, il ne t'arrête pas directement ou bien, tu ne craches pas la figure pour te dire que tu es un étranger. Non. Et ce qu'elle disait, c'est une bataille administrative. Et cette guerre-là, comme la mère Macheta Blanc le disait, mais ça va continuer après nous. C'est parce que quelque chose qui a été ancré dans la tête de certaines personnes, et malheureusement, les gens croient à cela. Mais la vraie, Macheta Blanc a dit tout à l'heure, et le président Guattard-Loup, il avait dit, pendant le forum de la Réconciliation nationale, mais qu'il ne peut pas comprendre, il a appelé sa sœur, Rokia, Sita, photocopie. Il ne comprend pas qu'eux, ils soient ivoiriens, et c'est lui seul qui est étranger. Moi, je savais que partout dans le monde entier, même on voit souvent dans les télés et réalités ici aux Etats-Unis, des gens qui réclament, une femme qui réclame la paternité de son enfant avec son compagnon, je ne pourrais pas dire son copain ou son mari. Mais moi, je ne l'ai jamais vu dans le monde entier, on fait un test pour voir la maternité d'un enfant. Je ne l'ai jamais vu cela. Mais ils l'ont fait au présent à Saint-Ouatara. Mais ce qu'ils l'ont fait, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas bonjour Dieu. Eh bien, je comprends, toi aussi, tu as toujours eu le problème. C'est comme si tu essaies de parler à une certaine classe qui est traitée comme des sous-hommes, et tu as l'impression que les gens ne le réagissent pas. Mais oui, c'est vrai. Mais comme nous sommes dans un État organisé, mais quand les gens vont vouloir faire d'une autre manière, la loi se retrouvera contre eux. parce que c'est ce que l'Africain a le plus, je ne sais pas comment il faut le dire, on voit que tu as raison, si tu as raison, les gens continuent, les gens continuent. Et lorsque toi-même, tu prends à bras de corde ton dossier, et que tu veux reculer certaines situations, on dit que tu te fais justice. Voilà où on est. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont là. pas parce qu'ils ne peuvent pas agir, mais quand ils vont agir, mais ceux qui sont aussi dans les immaciteurs là, c'est là qu'ils vont condamner. Ce justice-là, pour dire, c'est celui qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait qu'il a appris à la justice. Donc, voilà où nous sommes. C'est ce qui s'est fait qu'il a appris à la justice. Comment vous pouvez comprendre que des gens encore, comme tu le disais, des gens comme les Damana-Picace, qui ont créé cette situation-là, qui ont été au début jusqu'à la fin. Et non seulement ils ont créé, ils ont été battus sur tous les plans, ils ont fui, mais quand ils se sont réfugiés au Ghana, mais ils ont continué encore, en regardant les poulets d'Etat, pour venir se venger, mais le dernier discours du président de l'Assemblée Votera doit interpréer certaines personnes. C'est pourquoi moi, je vais dire encore que je ne regrette pas dans ma prise de position, éclairer dans la constitution, dans la constitution d'une vision. Mais tous ceux qui veulent se mettre à travers, à la vision de la majorité, ont besoin de déclarer. tous ceux, pendant la constitution des Etats-Unis, mais tous ceux qui se sont mis à travers cette constitution-là, ils ont été systématiquement balayés pour certains. Ils ont fait disparaître certaines personnes parce que la majorité a voulu faire quelque chose et il y a des individus qui voulaient gripper la machine. C'est pourquoi moi, je dis que tu sois au RHDP et qu'aujourd'hui, c'est toi qui penses, vous voyez, Blancouté, Babo Laurent et autres, Jassimon Babo, ont changé. Mais pendant ce temps, les militants, les secrétaires des sections et les secrétaires des partis mentaux sont en train d'allumer le feu. Non seulement ils allument le feu, mais ils mettent à cause de l'huile sur le feu. Écoutez la campagne et on les laisse faire. Et c'est quand les choses vont se dégrader qu'on va essayer d'agir. Mais arrive un moment où c'est la justice comme la mère qui nous disait, mais qui doit faire une répression systématique sans état d'âme. Parce qu'un de ces personnes-là continuent dans ce genre de parole, dans ce genre de langage, mais malheureusement, ils profitent de cette masse qui n'est pas battue à l'école, de cette masse qui est manipulable, de cette masse qui a fuié par les bêtises humaines. mais dans la pégasse, qu'on est catinale, ça s'est en train de dire un masse et c'est du faux. Lui et tous les autres qui étaient réfugiés au Ghana dans les sites dorés. Mais les enfants des gens qui ont tué, parce que la majorité de ceux qui sont restés encore au Ghana, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer, mais c'est des gens qui ont commis de maître. C'étaient les miliciens, la majorité des gens qui étaient dans les camps, et je vous le confirme, c'étaient les miliciens de Bleu Goudet, qui étaient sur le frein de Bleu Goudet, des gens qui veulent des popules, des avours salons, la structure qui est aujourd'hui en coin d'Ivoire. Mais c'étaient les jeunes militaires qui étaient sous les influences, financés par l'agent du contribuable de l'ensemble des Ivoiriens. C'est ceux-là aujourd'hui, en partie, qui sont encore la majorité des réfugiés Ivoiriens au Ghana, au Libéria, au Togo, au Bénin. Il y a certains qui se sont retrouvés au Congo-Brazzavilla, au Congo-Kishasa, il y en a qui se trouvent dans l'Inyi-Goudouillac, même en Centrafrique, au Cameroun. Mais les frères, qu'est-ce que vous voulez que... Mais la dernière part, que ce soit ce que nous l'avons dit. Et croyons-moi, la seule arme qui peut guérir totalement ce cas du langage, c'est la justice. Mais nous nous sommes battus. Mais si les gens du Nord ne croient pas où est-ce qu'on sera unanime encore dans la région du Nord, qu'est-ce que ce soit des guerres et de la rébellion. Je ne connais aucun membre de famille dans la région du Nord qui n'a pas sous-botté cette rébellion. On l'a fait, on s'est battus. Mais les grands, n'oubliez pas, mais dans l'administration encore aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, une administration est manipulée, une administration moribonde à son temps, une administration inconsciente, une administration qui a pris fait et cause pour une discrimination ségrétation tropicale. Mais ce que les militants et les sympathisants, les cadres du FPI et du PDC du Béthier ont fait aux réflexions du Nord, même le Colomb n'y l'a pas fait. Mais aujourd'hui, les jeunes qui sont manipulés aujourd'hui par Koné Katina, les jeunes qui sont manipulés aujourd'hui par Damané Picasso, autour de leur réunion, la Guénon, mais si ces jeunes-là j'étais les jeunes conscients parce que on leur dit « Koné Katina, le Mone Mone et tout ce qui vêtait au Ghana, mais quand ils rentraient, aucun d'entre eux n'allait rendre visite à ces femmes, à ces jeunes et à ces vieillards qui se trouvaient dans la forêt. Aucun d'entre eux, même le Boulé, quand ils rentraient, il a dépomposé. De l'Europe, il est descendu au Ghana. Il a séjourné au Ghana. Mais s'ils étaient conscients et ça, ce jeune-là, du FPI-là, manipulé-là, c'est à ceux-là que je m'adresse. S'ils étaient conscients de ce qui est réellement, de ce qui s'était réellement passé, s'ils ont pensé à leur souffrance, mais ceux-là aujourd'hui, mais heureusement qu'il y a certains d'entre eux qui ont commencé à faire des vidéos pour les filipander à leur disant qu'ils ont été manipulés, qu'ils les ont manipulés. Mais est-ce que Bouloudé a fait un tour dans lequel les réfugiés étaient préoccupés à Abidjan, tellement que lui, il aime la Côte d'Ivoire. Mais les jeunes qui la manipulaient et les donnaient des armes pour tuer d'autres Ivoiriens, tout simplement parce qu'ils appellent Moussa, tout simplement parce qu'il a changé un parti politique, mais Bouloudé n'a pas daigné. Mettre une seule seconde, faire une minute d'escal, même s'il était rentré par la voie ou tiède. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Mais malheureusement, les jeunes l'ont continué. Mais éclairé, ce n'est pas manque de dilation. Mais ce que je déploie, c'est que les parents supposent. Voilà le vrai mal. Parce que quand un enfant commet une bêtise, une fois, deux fois, trois fois, ce sont les parents qui sont à la cause du déraillement de cet enfant, mais les parents les encouragent. Parce que quand ils viennent encore, ils disent la même chose, qui peuvent reproduire les mêmes effets. Ils sont là. Maman ou papa ou enfant ou cousin ou tout le vilain est là en train d'applaudir. C'est pourquoi je salue mes parents de l'Ouest, mes parents guéris. La majorité de ceux-là aujourd'hui ont compris, éclaireurs, que leurs enfants et eux-mêmes ne seront plus encore des chers à canon pour Bavou Laurent. Il y a certains qui l'ont dit, même si les réseaux sociaux, les matabas, le disent tout le temps. Puisqu'aujourd'hui, ils sont disloqués à Morgon, mais elle leur dit toujours que vous nous traitez aujourd'hui parce que nous ne sommes pas les bêtés, vous dites que nous sommes les traites. Mais qu'il n'y a pas eu de guerre dans les zones bêtées. Aucune maison n'a été cassée dans les zones bêtées. Mais que nous, aujourd'hui, dans la région de l'Ouest, nous n'aurons plus se battre. Pour qui que ce soit encore, ce sera été dû au grand travail de certains cadres comme les han-goulotos, comme les séries d'eau et plein d'autres personnes qui travaillent dans l'homme que je ne connais pas. Mais nous devons dire merci, mais éclairer. Mais je veux dire à mes parents du Nord, il faudrait que ce soit clair. Et je l'ai dit toujours, que je ne sais pas. Je ne sais pas. Le monde ne sait pas. La dignité, ça ne se négocie pas. Et personne ne doit négocier sa dignité. C'est vrai que les Polons nous ont colonisés. mais ils ne sont pas avec eux. Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais le mot « Côte d'Ivoire », ça vient de quel est éthique de la Côte d'Ivoire ? Mais le mot « Côte d'Ivoire », ça vient de quel est éthique de la Côte d'Ivoire ? Mais tant que nos parents, sur l'ensemble du territoire africain francophone, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, mais pourquoi nos parents ont adhéré à l'éthique d'Oufo-Boani ? Pourquoi nos parents ont félicité Oufo-Boani ? Parce qu'Oufo-Boani, c'est parti pour restaurer la dignité. Mais c'est ce que les gens, les papons, veulent nous imposer dans un même pays. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on ne parle pas ? Moi-même, ça me fait honte ! Pour la majorité de ceux-là qui sont des enseignants et des historiens, quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, Bako, Simon Bako et autres, qui sont aujourd'hui les pays, qu'est-ce qu'ils ont créé en Côte d'Ivoire ? Ils étaient vraiment des historiens, mais ils devaient faire de sorte qu'aujourd'hui, on parle une langue nationale en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es péter, notre guéré, un autre Yacouba, un autre Dida, et puis, on vous fait asseoir autour d'une table, j'aime pas le Yacouba. Donc, il y a eu des droits de la Côte d'Ivoire, 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 de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune personne qui pourra traduire ce qu'elle nous traduit, parce que tout simplement, nous ne sommes pas une nation unifiée encore. Et c'est ce que nos parents doivent comprendre, ceux qui veulent traiter les autres d'étrangers, ceux qui veulent prendre des autres comme des sous-hommes. Et ce sont des personnes qui se battent midi soir pour qu'il y ait la paix. Et je le dis toujours, tout ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens n'en bénéficient pas réellement. Pourquoi on n'en bénéficie pas ? Je parle spécialement des Ivoiriens de la diaspora, parce que nous ne sommes pas unis. Et je le dis et je le répète toujours, à travers le monde entier, il n'y a pas un grand homme d'affaires Ivoirien. Il n'y a pas un grand importantien Ivoirien quelque chose aux États-Unis, en Europe, partout. Mais ceux qui l'amènent deux ou trois continents, ce n'est pas ça qu'on appelle des grands hommes d'affaires. Est-ce qu'on comprend cela ? Est-ce qu'on peut se comprendre ? Est-ce qu'on peut s'attendre ? Pour que demain, même si nous, on n'en bénéficie pas, mais pour que nos enfants, lorsqu'ils sont dans la diaspora, quand ils ont fait des grandes études, des études agronomiques, des études de chimie, des études de quoi 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 quoi, mais quand ils vont rentrer, ils vont former un bloc venant de la diaspora pour aller faire des structures de base dans les pays d'origine pour que demain, c'est que le père fondateur, le président Félico Boigny avait rêvé pour que nous soyons lancés sur ce point-là. Mais aujourd'hui, on passe tout le temps en train de s'entrer déchirer pour des raisons qui ne valent même pas la peine. Mais quand on va prendre les choses sur le plan étymologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ivoirien, parce qu'un ivoirien du Nord ne se comprend pas avec un ivoirien du Sud, si on veut parler la langue machinale agronombe. Mais qu'est-ce qu'elle est d'intelligence ? Voilà pourquoi celui qui vient nous mène sur tous les plans. Mais je ne peux pas comprendre. Un Libanais qui était dans ce fossé du Liban, où il y a les sarnes comme dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui descend en Côte d'Ivoire, avec un rire, avec un paluchon, avec un sac, que ce vaurien-là vient s'installer à la Côte d'Ivoire et c'est lui qui est le maître de l'achat de cacao et de café. Pendant ce temps, quand ton père qui est Dida, qui est Baoulé, qui est Ali, qui est Guerre, qui est Yacouba, n'a même pas un seul magasin d'achat de produits, de café et de cacao. Et c'est moins que tu veux venir traiter d'étranger. À la fois, je n'ai pas eu l'image. Tu gagnes quoi ? Mais pendant ce temps, ton père a 20 hectares de cacao, ton père a 20 hectares de café, ton père a 100 hectares de veillard. Et c'est la commandant. Tu ne peux même pas manger les trois repas quotidiens par jour. C'est moi, petit Kourvali, petit Silla, petit Chiché, qui est à la recherche d'un bien-être sur l'ensemble du territoire ivoirien. Si les 320 000 et quelques mètres carrés, c'est moi-là que tu viens traiter d'étranger, c'est moi-là que tu veux tuer, c'est moi-là que tu ne veux pas foire. Pendant ce temps, le Libanin est en train de maltraiter ton père dans son propre champ. Ta mère brève la pluie, ta mère brève la rosée, ta mère va débroussailler le champ de cacao et le café de ton père pendant des heures et des heures. Et quand la récolte arrive, c'est le petit Libanin qui est arrivé du fonceau du Liban où il n'y a même pas un seul grain de cacao qui pousse celui qui vient vous manipuler, prendre votre richard dans votre main. Et c'est moi, ce coup-là, c'est moi pour ça qui viens traiter l'étranger. Mais quand on fait les funérailles, tu vois un Libanais dans tes funérailles ? Mais on est entre nous, non ? Je ne vais pas prendre trop le temps de tout le monde au début et merci encore de m'avoir donné la parole. Et je vais dire et je vais répéter à tous nos parents. Et je vais continuer à vous le dire. Tout ce que, tout ce, même si le RDR ne pourrait pas dire RADP. Mais tous ceux qui vont ça continuer. Je vais absolument le faire, c'est de la liste. Je vais commencer à vous dire que vous avez dit en France. Et les gens ne vont pas dire de fou de peinture. Et les gens ne vont pas dire que vous avez dit en France. Et les gens ne vont pas dire que vous avez dit en France. Et les gens ne vont pas dire que vous en revienne. que l'extrême ici et qu'il était pour l'eau qu'elle n'a pas été pendant il est connu à l'omperilé parce que au courant l'eux moumine le foie la grou n'est la forme qu'on voit qu'on voit qu'on fait qu'à ta d'une fraîche au fane bro moumine pas foie la qu'il parle à moussoyata qu'il donne cela moussoyata qu'il donne ce choix dit pas foie il est bon qu'il est au-delà pour le grec et le motit tout à mouin la pounou golo da ta frilé moi le témou au-deh qui est un côté pas na mais bon peu de la ou fourrille pas à l'esprit ça ma meyna il est bas ni favo la ou la ta mouï ou l'alicine comment kre minandana ni bravo yo ok magandré ouïta nami fredjana ni moumou kafaïna paï na kereka la alassane lukosson ni moumo kafaïna paï na kereka la alassane lukosson pour alassane mafine gaigna n'a voulé fraïkna wakibe qui peut y arriver jamais. Et il est arrivé de l'Amérique. Je suis à l'Amérique. Je suis à l'Amérique. Je suis à l'Amérique. est ce que je vais continuer à vous dire ça à la fin d'un autre mais il n'y a pas de problème on n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème Je suis néanmoins, mais je ne sais pas que l'homani, je n'ai pas eu l'homani, je ne sais pas. Je ne sais pas mais pas, où est-ce que l'homani? Je ne sais pas si l'homani est en train. Je ne sais pas si l'homani est en train. Quelle est-ce que c'est bon? C'est très simple. les personnes qui ont essayé de leur malheur pour 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 leur malheur parce que une fois ses morts à je ne peux pas jouer avec moi. Parce que c'est que cela solaire a été dans le barbeau, mais tu ne fais pas car tu ne fais pas de ça et tu vas comprendre ça. Ce n'est pas trop exprimé, ce n'est pas trop impulsé, ce n'est pas trop impulsé, ça va être éliminé. n'est pas un petit peu tout, mais il a pu me dire qu'il n'y a pas de menace. Il n'y a pas d'amour dans le monde, il ne se passe pas. Il n'y a pas de moindre, il n'y a pas de moindre. Il y a des gens qui ne se font pas de moindre. Mais comment nous étions en train de moumer de l'autre ? Comment vous croyiez battre la tenue ? Allons-y sont exposed là. Allons-y sont Lights. Allons-y sont avec les équipes. Certains ont été mis en train de vous faire un CAO. Toutes seules pour lesquelles vous avez puissé, les gens se foamantent de manière... Nous allons être passé en train de se mettre sur la janvieréchelle. Nous allons être passé en train de se mettre en train de se mettre sur la janvier et nous allons commencer par lesquelles je l'ai puissé, lesquelles je fais avec la janvierie. Lesquelles je ne fais pas la planète, la n'est pas à la délire à un oufra ni à la délire à mais pendant la rébellion est-ce que ça empêche nos parents de battre la mosquée c'est empêché nos parents qu'à la traquer est-ce que ça empêche nos parents qu'à soudo mais la soudo la mouri fax qui s'accroche nous on peut dire qu'elle a créé une conscience non à nous doit vous qu'elle a merci à tous les intervenants que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire merci beaucoup cher René merci à tous nos intervenants merci à tous ceux qui sont restés avec nous on va définitivement mettre un terme à l'émission et je tiens à présenter mes excuses à ceux qui avaient voulu prendre la parole on était non seulement pris par le temps mais aussi il était difficile de pouvoir ajouter certaines personnes après avoir atteint le nombre de 7 ou 8 personnes on n'arrivait pas à faire des ajouts mais demain est un autre jour et donc en deux minutes je vais permettre à ceux qui le veulent pas plus de deux minutes pour faire directement la conclusion afin qu'on puisse se séparer si quelqu'un a peut-être deux mots à dire pour la conclusion générale éclairant je veux me permettre de faire une minute rapidement je voudrais vraiment grandir merci au bc32 pour son passage encore mais aussi adresser un grand merci à mère blanc pour sa recherche d'aujourd'hui qu'elle nous a porté sur l'étranger qui instaure l'ivoiritaire en Côte d'Ivoire je nomme Henri Conan Bédier dont la mère est l'épouse et merci pour cette révélation la mère blanc et voilà ça pouvait pas mieux tomber alors ça nous donne encore plus raison de faire établir la vérité sur le cas de la nationalité douteuse que ces personnes ont créé alors sur ce je vous dis merci et bonne fin d'édition merci beaucoup chère mère et bien des choses à vous même et à tous ceux qui sont du côté de l'onde merci infiniment d'avoir été des nôtres et excellente soirée à vous ok il me semble qu'il n'y a plus personne qui voudrait la parole nous vous disons allo oui allo oui je vous remercie beaucoup nous avons suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions nous disons si au b52 je vous remercie beaucoup également d'être toujours là pour nous éclairer sur ce portez vous bien excellente fin d'émission à tout le monde merci beaucoup sur l'état le conquérant merci infiniment à vous je sais pas à qui du roi du cyclone ou le commandant voudrait en deux minutes faire sa conclusion ok éclairer j'ai dit merci au corombe et seconde et merci à tous les panélistes merci à tous les auditeurs tous ceux qui ont partagé chers parents les missions de ce jour tout le monde a écouté et tout le monde a dit la vérité il est temps de séparer la vérité donc éclairer il faut qu'on continue dans ce sens là je sais qu'on va pas laisser mais on appelle à tous les ivoiriens de se mettre en maillot pour combattre les héros propres les tribalistes et les haineux dans nos pays parce qu'ils n'ont plus la place en quoi d'ivoire c'est lui qui n'est pas encore qu'un cas il n'est qu'à les saisir ça aussi là il est qu'on l'a dit la vérité donc je vous dis merci 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 beaucoup le cyclone on va passer au commandant ou bien au roi s'ils sont toujours là ok merci beaucoup mon doyen on va faire ça vite fait ça vous avez beaucoup perdu vos temps et on vous remercie beaucoup et je vais dire c'est là on dit d'accord d'ivoire c'est pour nous tous on est fier d'être ivoirien par rapport à les grands hommes que nous avons donné et frère si tu es un vrai ivoirien je n'ai pas dit si tu es un ivoiraux quoi si tu es un vrai ivoirien parce que la vidéo on a 10 actions bonne soirée à tous les merci beaucoup cher frère vos conseils auront été entendus et je sais pas si le roi est disponible ok le roi en deux minutes vous pourriez faire votre conclusion ok merci beaucoup merci à tout le monde merci pour pour la participation du jour moi il faut retenir ceci comme quoi l'ivoirité n'a jamais développé un pays une personne telle ou telle n'est pas ivoirien n'a pas développé la croix d'ivoire et l'ivoirité a contrairement contribué à diviser et à détruire la croix d'ivoire si l'ivoirité pouvait développer un pays si l'ivoirité qui pouvait construire un fond la croix d'ivoire serait le pays le plus développé en afrique mais malheureusement cette question d'ivoirité a mis la croix d'ivoire en retard donc en conclusion l'ivoirité ne peut pas développer la croix d'ivoire et l'ivoirité ne peut jamais développer ce pays là au contraire cette question d'ivoirité là va contribuer davantage à détruire les acquis de la croix d'ivoire les acquis du développement que chacun jouent son rôle et que on continue le combat de montrer à ces igualités là et la croix d'ivoire n'est plus celle d'hier qu'on a connu où on peut se déver au traité ou quelque chose de n'importe quoi il faut que ça s'arrête merci à tous les panélistes que la grâce de Dieu demeure à nous demain est un autre jour nous nous retrouverons que Dieu bénisse toutes les personnes qui veulent la justice la paix et l'égalité merci à chacun d'entre vous et à nous retrouver et à nous retrouverons que la grâce de Dieu demeure à nous et à nous retrouverons que la grâce de Dieu demeure à nous